Santé et éducation Dialogue avec la Banque mondiale En association avec l'UNICEF, la Banque mondiale a organisé une nouvelle session de dialogue pour le développement, consacrée cette fois-ci au rapport sur la revue des dépenses publiques des secteurs de la santé et de l'éducation. Les ressources publiques disponibles pour financer l'éducation ont baissé depuis 2010. Actuellement, Madagascar a loué seulement 2,75% de son PB à l'éducation. Cependant, l'éducation figure parmi les grandes priorités du budget de l'État, représentant en moyenne 21% des dépenses de l'État entre 2010 et 2013. Les faibles niveaux de dépenses dans l'éducation résultent principalement du faible niveau des dépenses publiques en général. Depuis 1995, le pourcentage des dépenses sociales de santé par rapport au PIB a été de 4 à 5%, avec une tendance à la baisse ces dernières années. Un manque de déconcentration des ressources est noté les détails. Il y a été montré de grandes inégalités. Des inégalités dans la distribution, par exemple dans le domaine de la santé, où on voit que l'allocation et les dépenses par habitant dans les régions les plus pauvres bénéficient moins que dans les régions les plus favorisées. Un autre aspect de l'inégalité, du manque d'équité, des choix budgétaires, c'est que, par exemple, les dépenses non salariales, ça va... Deux tiers de la population habite dans les zones rurales, moins va dans les zones rurales. Un autre aspect de l'inéquité, c'est le fait que les dépenses des ménages ont augmenté. Par exemple, les dépenses des ménages dans le domaine de l'éducation primaire ont doublé. Et c'est ce que l'étude montre entre 2005 et 2012. Pour Coralie Gevers, country manager de la Banque mondiale, il est important pour Madagascar de veiller à optimiser les dépenses publiques. La transparence des dépenses budgétaires est un élément clé de la bonne gouvernance et l'expérience de plusieurs pays montre qu'elle aide à améliorer l'effectivité et l'équité du processus budgétaire. La transparence des dépenses budgétaires est un élément clé de l'éducation primaire.